Nous allons voir une technique qui permet de renforcer et de faciliter la flexion dorsale du pied chez un patient qui présente une sclérose en plaques avec une spasticité prédominant sur les extenseurs des membres inférieurs et en particulier sur le triceps sural, c'est-à-dire sur les antagonistes de la flexion dorsale. « Même le matin, il y arrive. Hier, il a fait 108 mètres. Donc vous voyez, le programme dit de conservation de l'énergie, c'est-à-dire de faire en sorte de faire un peu moins de certaines choses pour faire plus d'autres choses, ça marche. Ça marche. » « Vous vous sentez d'aller juste que vous, ou vous voulez la manière ? » « Je fais arrière. » « Faites arrière tout de suite, parce qu'il faut qu'on fasse aussi la suite et bien faire. » « Ah, vous voyez, en marche arrière, comme ça va mieux ? Si ça se trouve, c'est la solution dans les barres parallèles, de le faire tout en marche arrière. » « C'est de décoller aussi les releveurs qui sont faibles. » « Ah, les releveurs. » « Et il n'y a pas de décoller la fois. » « Donc... » « Ça se pose quoi ? Le talon décolle, mais les releveurs marchent. » Le déficit de flexion dorsale est lié non seulement à la faiblesse des agonistes, c'est-à-dire les releveurs, mais aussi et peut-être surtout à la spasticité des antagonistes, c'est-à-dire du triceps sural. « Nous allons voir maintenant pour ce patient une technique qui permet de renforcer la flexion dorsale, donc les releveurs, et dans le même temps d'inhiber la spasticité du triceps antagoniste. » « Il a du mal, il ne faut pas plier la jambe. » « Et quand je le fais à la main, je sens une forte résistance au niveau du quadriceps, ce qui est bien spastique. » « On a mis l'autre côté en flexion, c'est une facilitation en soi, car ça marche moins bien s'il n'y a pas une flexion de ce côté-là, voire même une flexion avec des coussins, donne encore plus de facilitation. » « On va le mettre un peu, un petit peu plus haut, ce qui est. » « On va le laisser comme ça pour pouvoir le poser pas, 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 pas vraiment. » « Voilà, ici. » « Donc, là, ça augmente la facilitation par le réflexe tonique lombaire. » « Voilà. Peut-être que vous pouvez le lâcher. » « Ici. » « C'est bien. » « Donc, la région lombaire étant de l'ordose. » « Et ici, je pense que ça va aller mieux. » « Allez-y. Essayez voir. » « Plié, 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 plié. » « La contraction volontaire se vient surajouter à la contraction réflexe pour donner un mouvement semi-volontaire. » « Et bien, on va lâcher. » « On voit qu'il y a eu quand même du volontaire dans ce mouvement. » « Ah, il est content. » « Ha, ha. Il me serre la main. » « Donc, on repart ici. » « Allez-y. » « Plié, 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 plié. » « Ça ne fait pas trop mal ? » « Non, non. » « Du tout. » « Vous le sentez quand même un petit peu. » « Un petit peu. » « Je sens, non. » « Pas bien une petite douleur, mais... » « À peine. Ça ne dure pas. » « Non, ça ne dure pas. » « Le grand art, justement, c'est de rester affraux douloureux. » « Comme quand on pèse, oui, je sens, voilà. » « Un tout petit peu. » « Bon. » « Alors, vous voyez que là, la plasticité est repartie complètement. » « Donc, si on veut vraiment inhiber, ici. » « Et là, c'est cette manœuvre de Foix-Marie et Bechterev. » « Allez-y. » « Plié, 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 plié. » « Restez en l'air. » « 1, 2, 3, 4, 5, 6. » « On peut la faire de deux manières, comme je vous l'ai montré, comme on le fait en tabâtre. » « Ou bien, simplement, comme me l'a montré Miss Lavigne, dans cette position-là. » « Et ici, allez-y. » « Plié, 1, 2, 3, 4, 5, 6. » « Très bien. » « Reposez. Relâchez. » « L'autre côté. » « Donc, l'autre côté, qu'est-ce que ça va donner ? » « Voilà. » « Alors, allez-y. » « Hop. » « Restez en l'air. » « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. » « Ah, maintenant, il triche. » « 8, 9. » « Et vous posez. » « Voilà, pour reposer. » « Essayez de remonter tout seul tout de suite. » « Ah, il a du mal. » « Je reviens un peu ici. » « Allez-y voir. » « Un tout petit coup de facilitation. » « À peine. » « Vous avez vu, là, j'ai pratiquement pas appuyé sans... » « Et il tient. » « Relâchez. » « Reposez-vous. » « Essayez de voir tout seul sans facilitation. » « Remontez. » « Ouais. » « Il y a eu un effet quand même. » « Un effet de sommation temporelle, comme on dit. » « Sommation temporelle des stimuli. » « Remontez bien les orteils. » « Voilà, c'est bien. » « Remontez bien le pied. » « Et relâchez. » « Le but de cet exercice est de renforcer la commande de la dorsiflexion. » « En pratique, on diminue progressivement les facilitations. » « Le malade n'a plus besoin de facilitation. » « Le malade n'a plus besoin de la campagna. » « Je vous remontez bien les pourficients. » « Je vous remontez bien. »